Nouvelle rubrique maintenant que Michel a décidé d'intituler « J'ai une question ». Voilà, j'ai une question parce que c'est peut-être, il y a plein de questions qui nous arrivent tous les jours. Vous nous envoyez plein plein de questions sur tout ce qui concerne la santé, des questions auxquelles nous ne pouvons pas toujours répondre dans l'émission, soit parce qu'elles ne demandent pas un dossier complet, soit parce qu'elles ne correspondent pas au thème d'Allô Docteur. Alors on va ouvrir maintenant une séquence particulière dans ce magazine dans laquelle nous répondrons à une de ces questions. Et la question du jour, c'est pourquoi est-ce que je ressens des picotements dans les doigts depuis quelques semaines ? Alors on va voir déjà un schéma d'une main. Une main c'est très compliqué, parfois plus qu'on ne l'imagine. Vous allez voir ici par transparence, vous avez bien sûr des vaisseaux, des artères et des veines qui vont passer. Il y a des muscles, des tendons et vous avez des nerfs qui vont venir donner la sensibilité et permettre de bouger cette main. Une précision sur l'image, le nerf est en jaune, les artères en rouge et les veines en bleu. Voilà, le nerf est ici, on en reparlera tout à l'heure. Vous avez la main qui est comme ça. Alors pourquoi on peut avoir des picotements dans la main ? Tout simplement parce que le sang ne passe pas suffisamment. Vous savez quand il fait froid, on a les doigts un petit peu blancs parce que le sang n'arrive pas. Les vaisseaux se resserrent et puis quand les vaisseaux redonnent ce sang vers les doigts, ça peut entraîner des picotements. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à autre chose. Il faut y penser. Vous voyez ici, là, ce petit truc jaune. Eh bien, c'est le nerf médian. Un nerf très important qui va passer, vous le voyez comme le reste, dans une sorte de tunnel qui est fermé par ce ligament. Et ce nerf va donner la sensibilité au pouce, à l'index et puis à une partie du majeur. Si les picotements que vous ressentez touchent ces trois doigts particulièrement, il faut penser à ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien. C'est-à-dire que ce nerf ici, ce nerf médian, est coincé à l'intérieur de ce petit tunnel. Alors, il faut savoir que ce genre de problème peut arriver à n'importe qui. Mais il y a des professions plus exposées que d'autres. Le fait de coudre, d'utiliser un tournevis, de serrer un outil, de tricoter, de désosser pour les bouchers, de peindre. Tous ces gestes peuvent provoquer un syndrome du canal carpien. C'est comme ça que ça s'appelle. Et puis, les femmes enceintes en sont également plus souvent victimes. Mais heureusement, il y a des traitements, Michel. Oui, alors les traitements simples, c'est d'abord un peu de repos. Quelques anti-inflammatoires qu'on peut vous donner. Une attelle, parfois, pour soulager. Et puis, tout peut rentrer dans l'ordre. Mais si ça persiste, il va falloir opérer un petit coup de bistouri. Je vais vous montrer ça sur des images. Vous avez donc ce poignet. On est bien comme ça, sur cette face du poignet. On va ouvrir. On va passer un petit instrument à l'intérieur. Vous voyez, avec un petit bistouri tout au bout, que le chirurgien est en train de vous montrer. Le bistouri est ici. Il est en train de couper le ligament que je vous ai montré là. C'est ce ligament qui fermait le tunnel. On libère. Ainsi, on ouvre le tunnel. On va libérer le nerf médian. Et en général, on a une amélioration immédiate. Après, il faut quand même quelques mois pour retrouver une main normale. Merci Michel.